bonjour merci de me retrouver pour de nouvelles guidances j'espère que vous allez bien vous avez passé un magnifique mois de mars de retrouver un petit peu ce beau temps ça fait ça fait très printemps ça fait du bien donc on va avoir pour les guidances pour ce mois d'avril c'est vrai que ça passe très 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 vite alors voyons voir pour avril pour quels signes va être cette guidance mois d'avril 2021 des gens nous allons faire les lions donc ascendant lion et signe lunaire en lion m voilà alors quelle énergie pour les lions pour ce mois d'avril vous avez deux cartes alors vous avez le pâteleur et le pendu bon ça a l'air un peu contradictoire comme ça mais mais c'est tout à fait lisible en fait vous êtes vous êtes parti sur un nouveau chemin vous commencez vraiment un nouveau cycle nous vous êtes peut-être sur un nouveau poste au niveau travail un nouveau job un nouvel emploi peut-être sentimentalement une nouvelle relation vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau vous mettez en route votre votre entreprise votre autre entreprise voilà il ya vraiment quelque chose pour vous qui démarre dans la nouveau de nouveau dans la nouveauté mais que vous avez très 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 bien mis en oeuvre que vous avez très bien pensé bien mentalisé voilà c'est pas du n'importe quoi vous savez vraiment où vous mettez les pieds c'est un beau projet que vous avez bien mis j'allais dire que vous avez bien que vous avez bien monté je cherche le mot exact voilà que vous avez bien mis en oeuvre il n'y a pas de d'inattendu il n'y a pas de surprise voilà tout est ok et vous êtes parti c'est vraiment en plus vous êtes vraiment content de d'entamer ce nouveau cycle pour vous et en même temps on vous dit que pour ce mois d'avril malgré votre belle motivation malgré votre énergie malgré votre détermination vous allez quand même connaître des contretemps et des retards alors il n'y a jamais rien de grave d'accord je pense que pour le mois d'après ça va s'éclaircir mais voilà mais ça va peut-être pas avancer comme vous voulez ça va pas avancer aussi vite que vous voulez vous allez voilà avoir des des embûches des têtes des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et après ça peut être aussi par rapport à ce qu'on vit en ce moment c'est vrai avec ce virus voilà peut-être du coup ben se retrouver reconfiné et pas pouvoir faire comme vous voulez enfin voilà en tout cas dites vous que c'est vrai parce que c'est magnifique parce que vous êtes vraiment dans dans le j'y vais j'ai tout pour réussir j'ai tout pour y aller tout est prêt et ben non on vous dit ça va pas ça va pas se dérouler aussi facilement ça peut être reporté ça peut être ça peut être aussi indépendamment de vous c'est à dire que vous ben voilà c'est ça vous c'est ok c'est bon mais je sais pas si si au niveau professionnel vous dépendez de fournisseurs de clients de voilà va y avoir des personnes dire maintenant mais nous on n'est pas prêt oui voilà pas encore ça va être reporté remis à plus tard et est bon donc ben vous allez être obligés de faire le doron alors il n'y a pas de catastrophe puisque c'est pas c'est pas votre projet qui s'écroule là on est bien d'accord c'est vous ne vous dit pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin on vous dit juste que vous n'allez pas pouvoir mettre en oeuvre ce que vous avez envie de faire pour ce mois d'avril et pourtant je vais dire dieu seul sait à quel point là vous êtes vraiment dans dans cette motivation dans cette énergie et que pour vous c'est voilà c'est ça serait ça serait tout tout de go donc voilà donc on va voir donc voilà entrave embûche contre temps par rapport à vos projets par rapport à vous peut-être à vos recherches si vous recherchez un appartement une maison voilà il ya des choses comme ça après vous mettez par rapport à ce que vous vivez bien entendu allez on va voir avec le tarot des archanges alors on vous dit avec le 5 de gabriel que vous pouvez relever un défi donc on est bien d'accord on est bien sûr cette énergie là où c'est ok tout est ok vous pouvez le faire mais on vous dit aussi de vous éloigner des personnes qui vivent des situations tragiques alors c'est peut-être ça ça peut être tout simplement aussi des voix là des des personnes qui se retrouvent dans des situations plus difficiles du coup ça va entre guillemets ça va vous faire pas du temps mais si c'est la famille si c'est votre conjoint ou voilà où votre conjointe il ya des fonds on n'a pas le choix que d'aller s'occuper des personnes qui ont besoin de notre aide alors peut-être ça aussi le retard ont montré vos passions envers vous et les autres donc il ya bien cette notion de patience voilà même s'il ya des contretemps des retards soyez patient le package est prêt on vous demande juste un peu de patience alors avec l'étoile quand même il ya cette notion de que votre rêve devient réalité et moi je pense vraiment que c'est avec le battler quoi c'est pour vous c'est vraiment quelque chose c'est votre bébé c'est votre projet c'est vous avez tout mis vous avez tout misé dessus vous êtes sûr de vous vous partez vraiment heureux 1 on vous dit de croire en vous et la fin d'une situation difficile donc c'est aussi que vous avez tourné la page sur quelque chose qui était peut-être plus compliqué peut-être à élaborer c'est des fois c'est on met on met du temps à élaborer pardon des nouveaux projets d'aller chercher un nouveau travail voilà c'est ça se fait pas du jour au lendemain donc ça vous permet de partir de sortir de quelque chose ou d'un passé un peu plus compliqué mais voilà mais 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 voilà vous attendez alors dame de michael vous savez exactement quoi faire mettez votre expérience à profit focalisez vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour c'est pour ça que je pense vraiment que c'est au niveau quand même de du job mais c'est ça c'est de toute façon il va falloir que vous trouviez aussi des solutions donc il va falloir quand même que vous dépatouillez que vous continuez à être dans l'action 1 d'accord donc malgré tout vous allez quand même retrousser vous vos manches et y aller et vous savez quoi faire donc voilà vous n'êtes pas dans le dans la dans l'insouciance et dans la conscience vous savez quand même comment comment procéder comment faire avancer les choses malgré tout et on vous dit quand même que vous avez la paix donc moi je pense qu'il suffit juste un peu de patience vous êtes vous êtes sur le bon chemin laissez le passé derrière vous le futur le futur a plus à vous offrir et remettez vous en adieu mon dieu la source vous mettez selon votre croyance mais c'est ça quand même ne baissez pas les bras parce que vous êtes vraiment dans ce nouveau cycle dans cette nouvelle étape de vie donc ne baissez pas les bras c'est important vraiment le futur a mieux à vous offrir comme la carte vient de dire que que ce que vous avez passé avant d'ailleurs on vous le dit à laisser passer derrière vous ça sert à rien et aller de l'avant et dans le truc remettez vous en adieu c'est vraiment mais gardez la foi parce que ça va être des petits contretemps des petits ajustements des voilà des petits cailloux sur votre route 1 c'est pas un barrage qui a devant donc garder la foi et gardez courage et garder votre route votre objectif ok bon super on va voir sur quoi vous devez lâcher prise alors merci pour les lieux sur quoi les lieux de me dire sur quoi ils doivent lâcher prise avril alors on vous dit de reprendre votre plein pouvoir donc c'est ça un croyez aussi en vous à essayer de maîtriser les choses et des événements votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit donc c'est vraiment croyez en vous on vous le dit aussi croyez en vous donc croyant vous prenez votre pouvoir il est bon c'est pas les les petits les petits tracas qui doivent vous arrêter pour certains aussi on vous parle de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un alors si comme tout à l'heure on parlait justement plutôt de relationnel et que vous deviez vous occuper de quelqu'un par exemple quelqu'un de malade quelqu'un qui aurait des problèmes ou des soucis gardé quand même dans l'idée que vous ne pouvez pas sauver les personnes on peut accompagner on est dans l'aide mais on ne sauve personne ce sont les personnes elles mêmes qui arrivent à sauver un il est temps de vous libérer d'une relation vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais chaque personne doit être responsable de sa propre guérison donc si ça vous parle je mets ça là effectivement pour certains ça peut être ça et du coup ça peut être aussi que vous décidez vraiment de prendre un nouveau chemin parce que vous en avez marre voilà ça devient difficile pour vous d'être mais de pas avancer d'être freiné dans votre chemin d'avoir plein d'idées dans la tête d'avoir des rêves dans la tête où on vit d'aller voir ailleurs ou d'aller ailleurs et là vous mettez en route vous prenez la décision de partir du coup de pas ne pas sauver la personne vous vous en prenez conscience oui ça peut être ça aussi voilà pour le lâcher prise et oui oui ça peut être ça aussi ça peut être une libération même si vous n'êtes pas dans la séparation physique ça peut être le déclic ça peut être ok là c'est bon la coupe est pleine j'en ai marre d'être ou esclave ou 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 de pas avancer dans ma vie dans mes projets dans mes ambitions ou de ne pas être en harmonie avec qui je suis d'être des impressions d'être un peu crucifié sacrifié et d'avoir plein de voix de de pas de pas avancer donc ça peut être ça et se décrit dire non c'est bon je reprends ma vie en main ok ok pour moi je reprends ma vie en main et j'avance j'organise et j'avance et je rentre dans un nouveau cycle yes bon c'est pas mal aussi un nom mais c'est des bonnes cartes il faut pas croire que quand on a des cartes un peu plus à dire compliqué parce que le pendu c'est jamais sympa on se dit ah mince on voudrait bien faire les choses mais on peut pas les faire mais en attendant des fois ça permet d'avoir des déclics et de savoir ce que vont ce qu'on veut faire alors je voulais vous faire une carte je voulais vous faire ce mois ce temps que j'ai pas pris le tarot de l'archange michael je suis fatigué donc je cherche un peu mais moi excusez moi donc pour avoir un petit conseil de l'archange michael alors merci pour les lions merci à quand je vais qu'elle donnez un conseil pour le mois d'avril pour les lions ah j'étais sûr on vous parle de douceur soyez doux envers vous même mais ouais si vous êtes doux et bienveillant j'ai envie de dire la prière à l'archange michael c'est archange michael je vous en prie aidez moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense dit effet aidez moi à sentir que je mérite la compassion je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable et avancée c'est la paix on revient on rejoint sur celle là à série c'est assez rigolo on va essayer de descendre est ce que vous allez réussir à voir on va descendre encore toc 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 voilà c'est la paix soyez doux envers vous même ne culpabilisez pas d'accord trouver la paix intérieure pour que le mois se passe plus facilement avec plus de voilà il ya de la compassion pour vous il ya aussi de la compassion pour les autres mais je sais vraiment ce sentiment de de vous mettre dans votre bulle de vous protéger de retrouver la paix pour pouvoir avancer sereinement c'est ça qui sort aussi dans ce conseil ok petit message je vais quand même faire un petit message des anges et des cristaux donc là avec la métrine donc si vous en avez une ce serait l'occasion ce mois ci de travailler avec ou de méditer avec c'est équilibré vos énergies masculines et féminines laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance bon ben on vient confiance et paix douceur confiance paix pour pouvoir avoir un mois d'avril quand même j'allais dire plus d'un équilibre donc équilibré votre féminin et votre masculin très important allez on va faire l'huile essentielle l'huile essentielle merci liquide pour les lions et l'huile essentielle pour le mois d'avril le galbanum je reconnais l'épreuve que je traverse et je l'accueille avec indulgence et compassion on est toujours dans la compassion l'indulgence la bienveillance la douceur je décide dès maintenant de m'en remettre à mon intuition supérieure en me recentrant sur l'intelligence du coeur ainsi je me purifie de toutes les agitations mentales et j'avance avec volonté on voit bien la et détermination dans la réalisation positive de tous mes projets écoutez je sais pas ce que vous allez traverser ce mois ci mais ça va quand même ça va j'allais dire ça va quand même vous chagriner ça va comme ça va quand même pas papa 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 pas facile ça va être quand même comment je pourrais vous dire ça c'est en fait vous allez vous allez de l'avant et on vous demande quelque part de pas vous retourner de pas regarder en arrière voilà c'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort de prendre des décisions et d'aller de l'avant mais c'est aussi un grand bond et le meilleur vous attend donc ne regardez pas forcément en arrière arrêtez vos culpabilités et oser oser aller de l'avant donc voilà n'importe quelle épreuve qui va se passer pour vous au mois d'avril franchement trouver cette force là de continuer d'avancer les mots guérisseurs c'est je décide dès aujourd'hui de reconnaître toutes mes valeurs et de les réaliser pleinement avec humour joie et positivité et souvent moi dans mes ateliers j'avais un atelier les clés de la sérénité ou les clés du bien-être et c'est vraiment ça quoi c'est quand on est face à une épreuve ou à des difficultés il faut toujours garder l'humour la joie et la positivité et la foi parce que la roue elle finit toujours par tourner donc garder courage donc galbanum donc olfactivement au ressenti ou vous pouvez en mettre sur l'oreiller sur un mouchoir vous pouvez vous en mettre aussi sur vos chakras d'accord mélanger à de l'huile végétale qui vous plaît voilà vous faites heureux à chaque fois je dis c'est important faites vous confiance qu'il ya toujours des nouvelles personnes donc à chaque fois je me répète mais vous le savez maintenant toujours attention aux sous contre-indications mais toujours faites vous confiance voilà pour le général on va voir un petit peu sentimentale quand même bon non c'est bien c'est très très bien alors vous avez valeur et croyance alors est-ce que alors valeur et croyance voilà bingo entourage proche on va on va mettre quick 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 là voilà et vous avez évolution des fois quand on est à l'envers c'est pas c'est plus c'est plus c'est pas facile voilà on va mettre ça comme ça voilà alors si vous êtes en couple vous êtes vraiment en fait dans les dans les valeurs vous partagez les mêmes valeurs les mêmes croyances d'accord vous êtes vraiment dans cette énergie d'équilibre et d'harmonie vous êtes très entouré et pour vous j'allais dire vos proches votre famille vos amis sont vraiment très très important vous avez besoin de ce soutien là j'allais dire c'est rigolo mais pour les lions voilà vous avez besoin d'être le centre de votre cercle un ce soit amical que ce soit familial vous avez besoin d'être bien soutenu bien entouré vous sentir en sécurité et vous êtes en fait en train d'évoluer donc soit dans votre couple il ya cette notion de comme vous partez sur d'autres choses va y avoir aussi un regard d'énergie j'allais dire c'est comme si ça rallume un peu la petite femme donc du coup il ya du positif donc il ya une évolution positive vous êtes j'allais dire même encensé c'est le mot qui me venait c'est comme si vous étiez encensé en tout entouré aimé et du coup ça vous donne de l'élan pour changer pour rentrer dans de faire autre chose rentrer dans un nouveau cycle donc au niveau sentimental sur sur ça c'est ok si maintenant vous êtes vraiment dans j'ai le déclic parce que voilà c'est débitant général donc on essaye de voir au plus large pour essayer de de parler à tous les lions si vous êtes vraiment dans j'en peux plus là j'en ai marre d'être esclave de plus de plus pouvoir est d'avoir le déclic c'est ça c'est à dire que vous avez vous retrouvez vos valeurs et vos croyances d'accord il ya ce regard de se dire non mais mais moi c'est pas ça que je voulais dans mon couple 1 moi j'avais des valeurs des croyances vous allez avoir votre entourage proche qui va vous accompagner et vous aider dans ce changement et vous allez enfin évoluer sentimentalement dire que ça peut mettre même après être une séparation mais en tout cas il ya ce je vais dire ce tremplin sur trampoline qui va faire que bon ok c'est bon j'ai compris je change et l'évolution elle est là aussi d'accord donc c'est peut-être ce déclic qui fait que claque ok pour les célibataires là voilà c'est rigolo aussi parce que voilà vous avez vous avez des valeurs c'est toujours pareil vous avez des valeurs vous avez des croyances vous savez vous savez quel partenaire vous correspond vous savez aussi ce que vous ne voulez plus et qui vous êtes enfin voilà c'est vraiment j'ai envie de partager des choses de même valeur et plus peut-être aller batifoler à droite à gauche voilà pour faire des expériences mais plutôt se dire bon là peut-être j'ai peut-être envie de de construire quelque chose d'un peu plus sérieux donc maintenant maintenant je sais mes valeurs ce que je veux je sais l'amour que j'ai envie de partager avec la personne c'est pareil vous êtes très entouré au niveau familial amical professionnel donc vous votre entourage est très important pour vous et vous donne de bons conseils donc voilà peut-être d'ailleurs rencontre avec avec une future ou un futur compagnon de route grâce aux gens autour de vous vraiment des fois on rencontre voilà par rapport à la famille voilà aux amitiés on rencontre la personne donc voilà c'est vraiment c'est proche de vous ou alors la personne est déjà proche de votre entourage des fois c'est le cousin ou la cousine d'un tel voilà qui est près de nous et du coup il va y avoir une évolution et une porte qui va s'ouvrir sur une possible relation sentimentale il ya quelque chose qui va commencer à germer à fleurir en tout cas on vous dit que vous partez quand même sur une nouvelle évolution sentimentale donc un million il ya peut-être quelque chose là pour vous qui se dessine pour les mois à venir sur une nouvelle personne moi vous n'avez peut-être pas fait attention avant que vous n'aviez peut-être pas remarqué avant et là d'un coup ah tiens où l'entourage va peut-être vous dire batien t'as vu un tel ou une telle le sympa bien ou quoi et bon bah vous êtes ah tiens oui pourquoi pas voilà j'ai envie de dire c'est le pourquoi pas mais dans le positif voilà bon ben j'espère que cette guidance vous aura plu merci en tout cas de me suivre ça me fait vraiment très très plaisir et surtout toujours prenez bien bien soin de vous je vous dis à très bientôt tout